Et bien bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato du Paris Saint-Germain. Restez bien jusqu'au bout les amis parce que j'aimerais revenir sur les déclarations de Daniel Alves tout à l'heure sur RMC et un petit peu ce qui s'est passé autour de Shopo Motting cette semaine, le comportement de certains sporteurs parisiens à l'égard de Shopo Motting. Donc déjà je m'excuse que je vais faire cette vidéo hier et aujourd'hui, je t'avais dit que je ferais cette vidéo hier et aujourd'hui je vais faire la vidéo sur Nasser Al-Graffi qui doit rester au PSG sous certaines conditions, comme je voulais vous l'expliquer. Parce que moi je ne suis pas du tout contre le départ de Nasser comme beaucoup le disent. Donc cette vidéo-là je la repousserai à ce week-end, sûrement peut-être samedi ou peut-être voir la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Parce que hier franchement j'ai pas pu faire cette vidéo-là que j'ai fait aujourd'hui, puisque hier j'étais à l'enterrement de mon arrière-grand-mère donc ça a été très difficile, elle a fait beaucoup pour moi. Donc j'étais fatigué, il fallait que je reste tranquille, voilà. Donc excusez-moi, je devais faire une vidéo, cette vidéo-là je vais la faire hier, mais c'est bien, ça me permet de pouvoir commenter ce qu'a dit Daniel Alves, etc. Donc on va commencer par les départs du côté du PSG. L'agent de Nsoki a parlé aussi sur RMC, il a dit que c'était pas normal qu'Nsoki ne joue plus au PSG, que le championnat est presque bouclé, il n'a plus son temps de jeu comme pouvait l'avoir un Dagba, des mecs comme ça. Et moi-même le premier, c'est vrai que je trouve surprenant qu'Nsoki ne joue pas malgré le potentiel qu'il a, on se rappelle de son très gros match au Vélodrome. Donc il ouvre une porte à un départ, on va pas se mentir, je pense que très certainement Nsoki va quitter le PSG cet été. De toute façon, si le PSG compte plus sur lui, ça sert à rien d'insister. Rabiot, selon le Mundo Deportivo, la Juve est aussi intéressée par le surcoté Adrien Rabiot, comme le Réal, dès que l'info est sortie, comme quoi il y avait un gros intérêt et tout, la Juve a fait comme le Réal, ils ont démenti, parce que selon Tutosport, c'est venu aux oreilles de la Juve, qui a tout de suite démenti, en disant qu'il y avait des contacts, mais sans plus. Voilà, donc c'est un peu comme le Réal, Rabiot n'est pas du tout une priorité, quand tu vois son surcotage et son comportement, ça ne m'étonne pas, on ne sera pas surpris de le voir atterrir à Stock City ou à Everton. Donc dans le sens des arrivées, les amis, alors là c'est là que ça devient intéressant, Weigel plaît toujours à Thomas Tuchel, selon la presse allemande, mais les amis, Weigel, j'ai un peu de mal, parce que depuis deux ans à Dortmund, il n'est plus titulaire, il ne rentre pas dans les plans de Lucien Favre. Lucien Favre l'a gardé cet hiver, l'a bloqué cet hiver, il l'a fait jouer en défense centrale, qui n'est même pas son poste, mais juste pour s'en servir comme bouche-trou, parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Maintenant, là, il ne rejoue plus, je ne suis pas convaincu. Si Lucien Favre, si ce n'est pas un homme de confiance de Lucien Favre, c'est qu'il a régressé, c'est qu'il n'est pas bien, il est peut-être en sur-régime, donc je suis moins emballé que ça par la piste Weigel. Rodrigo, le milieu, le 6 de l'Atletico Madrid, veut quitter l'Atletico, selon un journaliste de l'émission El Transistor en Espagne. Le Bayern, City sont sur le coup, le PSG aussi, donc affaire à suivre. Herrera, toujours et encore Herrera. Alors Herrera, c'est un jour je reste, un jour il n'a pas encore pris sa décision. Deux heures après, un accord avec le PSG, deux heures après, il n'a encore pas pris sa décision. Là je viens de lire récemment qu'il n'a encore pas pris de décision. Et il y a deux ou trois jours, il a fait une interview en disant qu'il écoutait tout le monde, qu'il fermait la porte à personne, même à une prolongation à Manchester. Bref, on va attendre l'officialisation. Tant que ce n'est pas officiel, vous savez les amis, mon principe, tant que ce n'est pas officiel, il faut faire très attention. Sandro aurait un accord, selon Haas, avec le Paris Saint-Germain, enfin, pardon, accord imminent entre la Juve et le PSG pour Sandro, selon Haas, et Marcelo ferait le chemin Real Madrid-Juintus pour le remplacer. Bon, Alexandro, latéral gauche au PSG, je ne crache pas dessus, je ne dis pas non, pour jouer la concurrence avec Bernat. Sandro, c'est quand même un mec qui a de l'expérience, même s'il n'est pas à son top niveau quand il y a deux ans, il est quand même meilleur que les dernières, il commence à bien revenir. Je l'ai vu hier faire ça à la Jacques, il n'a pas été dégueulasse du tout. Donc, affaire à suivre. Endombele, c'est 80 millions d'euros. Eh oui, Endombele, toujours suivi par le PSG, mais 80 millions d'euros pour Endombele. C'est le prix officiel demandé par Haulas, mais si c'est le PSG, peut-être qu'il va augmenter à 120. Donc, affaire à suivre. Et Neres et Van de Beek, les deux pépites de l'Ajax Amsterdam, le PSG est toujours à l'affût pour les deux pépites de l'Ajax. Et le PSG a mis Maxwell, selon la presse, sur le coup. Maxwell, qui a de très bonnes relations avec l'Ajax, il a joué, je crois, 5 ou 6 ans. Donc, c'est à Maxwell de gérer le dossier Neres et Van de Beek. Voilà, les amis, pour l'info Mercato. Donc, Daniel Alves, qui a dit sur RMC que si on ne l'écoutait pas davantage, que lui, en fait, il a dit qu'il savait comment gagner au PSG, que si on ne l'écoutait pas davantage, il a clairement montré qu'il allait partir. Qui sait comment on gagne, comment on perd, machin. Enfin, bref, parce que monsieur a un palmarès exceptionnel. Mais j'ai envie de te dire, Alves, le problème, c'est que même si tu es un palmarès exceptionnel, depuis que tu es arrivé au Paris Saint-Germain, Alves, qu'est-ce qu'il a fait, les gars ? Qu'est-ce qu'il a fait, Alves, depuis qu'il est arrivé au PSG ? Il a 36 ans, bientôt. Il n'a plus ce coffre qu'il avait avant. Il n'a fait qu'un seul bon match en Ligue des Champions que le PSG, depuis qu'il est arrivé. C'est Ultra Ford, quand l'équipe, toute l'équipe était au top, toute l'équipe marchait sur l'eau. Mais qu'est-ce que tu as apporté de plus ? Le mec, il arrive au Candéloge, il met des perruques, il danse à Samba. Qu'est-ce que tu veux être crédible avec ça ? Qu'est-ce que tu veux donner une crédibilité ? Et quand t'écoutes, t'es tout le temps en train de faire le pitre. On se fait éliminer de la Ligue des Champions par Manchester, lamentablement. Trois jours après, le mec, il fait une vidéo, enfin, cinq jours après, il fait une vidéo où il danse avec une perruque. Comment veux-tu qu'on te donne de la crédibilité ? Comment veux-tu qu'on te fasse de toi un cadre ? T'en as strictement rien à carrer. Donc moi, il est bien gentil, il veste, il prend ses clics, il prend ses claques. Celui qui veut donner des conseils et qui doit être écouté dans le vestiaire, c'est celui qui pose ses couilles sur le terrain, c'est celui qui montre qu'il a une plus grosse quéquette que les autres, comme on dit, et c'est lui qu'on va écouter. C'est bien beau d'avoir ton palmarès, Alves, mais oui, mais c'est comme un peu l'OM avec la Ligue des Champions 93, c'est bon. T'as eu un palmarès, mais maintenant, on fait quoi, c'est comment ? Voilà, c'est ça le problème. Donc Alves, moi, je ne me démordrai pas. Tu prends tes clics et tes claques, surtout après une telle sortie, prends tes clics, prends tes claques et pars. Par pitié, va-t'en. Ensuite, surtout avec le salaire qu'il a en plus. Ensuite, pour Choupo Mottim, les amis. Alors Choupo, il a fait quelque chose d'exceptionnel dimanche, c'est incroyable ce qu'il a fait. Oui, même moi, je n'arrive pas à savoir comment il a fait pour la louper. C'est plus dur à enlever qu'à mettre. Mais les gars, ça ne sert à rien de l'insulter. Pourquoi vous l'insultez tout le temps ? Les mecs, ils s'acharnent, ils l'insultent. Les supporters parisiens, vous l'insultez. On dirait des supporters de l'OM. Pourquoi vous l'insultez, les gars ? C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il se donne sur le terrain. Il n'a pas le niveau du PSG, mais ce n'est pas de sa faute. Lui, il était... On lui a proposé de venir au PSG. C'est une opportunité qui ne se refuse pas pour un joueur comme lui. Il n'a pas demandé, il n'a pas supplié à venir au PSG. C'est Tuchel qui a voulu l'emmener, qui lui a dit « Viens avec moi ». Lui, à son niveau, le PSG l'appelle, il ne va pas dire non, les gars. Il n'était même pas prévu qu'il joue autant. C'est à cause des blessures qu'il joue autant. Donc, ne l'insultez pas, même s'il vous rend fou. Respectez-le, ne l'insultez pas, les gars. D'accord ? Si vous voulez désigner un coupable sur cette affaire, c'est Tuchel qui a voulu le ramener. Parce que c'est ce que je vous disais tout le temps dans mes vidéos. On s'en prend tout le temps, Entero Enrique, Entero Enrique, Entero Enrique. Mais le Mercato, c'est un travail d'équipe. Choupo Motting, c'est Tuchel qui l'a voulu, qui l'a amené. Personne n'en parle de ça. Ça aurait été Entero Enrique, j'ose même pas imaginer ce qu'il aurait pris dans la gueule. Comment il s'appelle ? Kehrer, 37 millions d'euros. C'est qui qu'il le veut et qu'il le suivait depuis qu'il était à Dortmund ? Quand il était déjà à Dortmund ? C'est Thomas Tuchel. Donc, vous voyez, il y a des choses aussi. Tuchel aussi dans le Mercato, il a ses parts de responsabilité, les gars. C'est pour ça que depuis cet été, je ne fais que de vous dire arrêtez de vous acharner que après Enrique. Il a 7 ors, mais c'est un travail d'équipe. Le coach aussi, il a 7 ors sur certaines choses. Donc, c'est bien d'arrêter de s'acharner que sur Enrique et d'essayer aussi de dire que Thomas Tuchel, il n'est pas exempt non plus de tout reproche sur certains choix, certains Mercato. Voilà les amis. Enfin, sur certains choix au Mercato. Voilà les amis. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut enlever Tuchel, machin. Non. Ne faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit. Tuchel est un entraîneur, un très bon tacticien. Et je suis persuadé qu'avec un meilleur banc de touche, des meilleurs recrues, un bon Mercato cet été, on va pouvoir faire de bonnes choses avec lui. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.